Salut à toi, j'espère que tu vas bien et je te souhaite la bienvenue dans ce tutoriel gratuit de MotionLiveTeach. Alors si tu ne connais pas, MotionLiveTeach c'est une plateforme qui permet d'apprendre gratuitement les effets spéciaux et les cinémas d'animation numérique. Donc si tu es intéressé, je t'invite à te rendre sur le site internet teach.motion-live.com Je ne t'en mette pas plus longtemps et je te dis à tout de suite sur ce tutoriel gratuit. Allez, on se retrouve pour ce tutoriel gratuit sur MotionLiveTeach. Rappelle-toi, la semaine dernière, on a texturé, on a shadé notre asteroid dans notre bataille spatiale sur Blender. Aujourd'hui, on va voir comment intégrer ce shader dans notre scène principale et puis aussi comment venir intégrer l'asteride en nuages en particulier qu'on avait fait. Alors ça fait un petit bout de temps qu'on l'avait fait, mais on l'avait fait ensemble. Si je ne te rappelle pas, je te remets le lien de la vidéo ici en haut à droite pour que tu puisses aller voir le cours si tu ne l'as pas vu. Donc on y va. Alors rappelle-toi, on a fait un petit truc qui était un peu stupide de ma part, mais bon je l'ai fait. C'est que j'ai importé, enfin j'ai mis en local, c'est-à-dire que j'ai déréférencé mon astéroïde dans ma scène et surtout j'ai déréférencé ses shaders, d'accord ? Ce qui est un peu dommage puisque je vais devoir réimporter les shaders de la scène master. Alors première chose que j'ai fait, c'est que je vais importer les shaders de la scène master. Pour ça, ici tu vas dans File et tu fais simplement en fait Append pour importer un shader. Tu viens sélectionner ta chaîne master dans Scène, Asset, Astéroïde et dans Astéroïde, Master. Et ici en fait, il faut aller dans le dossier ici, en fait dans la scène en fait on voit qu'il y a plusieurs dossiers et tu vas avoir un dossier qui s'appelle Matériel ici et tu vas avoir notre SH Caillou, tu l'importes. D'accord ? Et une fois que c'est fait en fait, c'est parfait parce que tu vois que notre Caillou se met automatiquement sur le shader, d'accord ? Donc c'est nickel, on a maintenant les shaders sur notre Caillou. Si je fais un rendu, je vois bien que mes Cailloux ont le bon shader, ok ? Alors, notre Caillou par contre on ne peut pas modifier, ah si on peut modifier comme on a importé l'objet, c'est Subsurf, c'est bien. On va mettre un peu de Subsurf ici, juste pour qu'on voit quelque chose, sans pour autant que ce soit trop lourd. Voilà, ok. Voyons ce que ça donne maintenant avec la caméra. Écoute, c'est pas mal. On voit ici, il est, tac. Ok. Passons à la caméra numéro 1. D'accord, alors il n'y a pas de Astéroïde donc ça ne sert à rien. Caméra numéro 2. Eh bien ça me paraît très bien. Là, on a le rendu qu'on souhaitait, je pense. C'est-à-dire, notre partie de glace par exemple ici. Parfait. Donc ça, c'est fait. Donc maintenant qu'on a nos shaders, on va essayer d'importer notre pluie d'Astéroïde. Là, ça va être un autre délire, crois-moi. Donc pour ça, on va simplement en fait venir importer la scène des particules. Donc là, ça ne va pas être facile facile parce qu'on ne peut pas la linker en soi. Parce que les particules, elles sont un peu embêtantes de linker, donc il faut qu'on ait toutes les particules dans cette scène-là. Donc pour ça, on va simplement venir créer un nouveau layer, d'accord ? Et ici, dans ce nouveau layer, on va faire File et Append. Et sur Append, on va chercher nos particules. Donc là, on va dans simplement Asteroid, Rig, Master. Alors attention, il ne faut pas se tromper d'objet à importer. Il faut bien importer l'objet qui gère les particules. Donc moi, c'est ma sphère ici. Append, d'accord ? Et on voit que mon objet gère mes particules. Donc on voit que ça fonctionne. Par contre, on voit que nos particules se mettent à tomber tout simplement parce que le monde, en fait, dans lequel on est, lui, n'a pas été importé. Donc il faut juste venir mettre simplement, vous venez dans votre monde ici et vous allez enlever la gravité, vous allez la mettre à zéro, d'accord ? Maintenant, on voit un peu ce que ça donne. On a bien les mêmes paramètres qu'on avait la dernière fois. Voyons un peu ce que ça donne quand je mets en rendu. Voilà, vous voyez, donc les Asteroids tournent bien. On va le laisser calculer pour qu'on puisse avoir un rendu. Après, on va bien vérifier que les Asteroids, eux, et les Shader, sinon ce serait un peu dommage. Ok, on va vérifier aussi pour les poussières de particules. Ouais, hop, alors, par contre, oui, c'est gentil, mais voilà. Ok, bon, ça a l'air de marcher, d'accord ? C'est très lourd, mais ça a l'air de marcher. Alors, on va vraiment vérifier maintenant si on a nos textures. Alors oui, on a nos textures. Alors, le problème, c'est que comme il nous rend la sphère, on ne voit pas grand-chose. Non, en fait, c'est juste qu'on ne voit pas les lumières. Voilà, donc on voit que ça marche bien. On a bien tous nos Asteroids qui sont rendus correctement. Donc ça, c'est top. Ça, c'est super. Ok ? Donc, ceci étant fait, on va repasser ici en... Déjà, on va cacher les poussières parce qu'elles font bien mal. Et on va repasser ici en Asteroid, en Display Point, pour pas que ce soit vraiment l'enfer à afficher. Ou alors, à la limite, on va mettre Render, mais on va mettre Discord. Comme ça, voilà, ça ne rame pas trop. Et je vais venir ici, par contre... Bon, je vais mettre ma sphère ici, comme ça, en transparent, parce que sinon, je ne vois rien. C'est trop embêtant. Je vais tout réafficher. D'accord ? Voilà. On va maintenant venir aligner la taille des Asteroids avec notre scène. Ok ? Alors, je vais me passer dans une caméra. Je vais regarder un peu ce qu'il en est. Donc ici, déjà, on voit qu'on ne voit rien du tout. Hop, caméra numéro 2. Ah, là, c'est ma caméra numéro 1, pardon. On ne voit non plus qu'on ne voit rien du tout. Parce que les Asteroids sont trop... Oui, beaucoup trop grands. Donc, on va prendre la sphère, on va aller scaler. Hop. Par contre, on voit que là, le problème, c'est que ici, les Asteroids se scalent sur la surface, si je puis dire. Alors, peut-être d'être un peu plus grand, quand même. La tourner, comme ça. Voilà. Par contre, c'est ce qui n'est pas en taille. Donc, on se retrouve avec des Asteroids tout serrés. Pour ça, il vous suffit d'aller chercher vos... De faire un Apply Scale. Déjà, ça pourrait aider contre la Apply Scale sur la sphère. Voyons un peu si ça aide. Non, ça n'est pas. On a espéré. Alors, on va venir dans nos particules. Et on va venir remettre la bonne size. C'est un peu dommage de devoir faire ça. Mais bon. Voilà. Voilà. Ils sont à un peu près aussi gros que les autres. Et par contre, pour les poussières aussi, il va falloir faire ça. Elles sont peut-être très petites, les poussières. Et là, voilà. Elles sont devenues énormes. Donc, forcément, ça ne peut pas le faire. Donc, Size. Où est-ce que tu es? Size. Ah, ici. On va juste en rajouter un 0 devant, je pense. Ça devrait suffire. Oula, non. C'est encore beaucoup trop grand. Ça ne change rien, en fait. Ça ne change rien. Je pense qu'on est arrivé. En fait, elle a... Non. Ah. Parce qu'on n'est pas sur le bon. Autant pour moi. Je fais n'importe quoi. Donc, c'était 0, 0, 24. Non. C'était 0, 24. Voilà. 0, 0, 24. Et ici, voilà. Dans la Size, on a 0, 50. Voilà. C'est beaucoup mieux, je pense, déjà. Voyons un peu ce que ça donne. OK. Parfait. Bon, c'est encore très gros. C'était censé être des poussières de particules. Voilà. C'est mieux. OK. Alors. Tac. On a une particule. Alors, vu qu'on a affiché 100% pour voir ce que ça va donner à la fin. En fait, ça, c'est très important. Voilà. Donc, on voit qu'il y a des cailloux un peu partout. Ce qui n'est pas forcément la meilleure chose. Ils me paraissent tous encore un peu gros, en fait. On a l'impression qu'ils sont très près. Donc, on va les réduire encore. Pour avoir quelque chose de plus intéressant, en fait. Avec un plus de profondeur dans la scène. Donc, vous sélectionnez bien vos astéroïdes. Et ici, on va les diviser par 11 par 3. Par 3. Donc, ici, vous mettez 45. C'est tant pour moi. Il m'a oublié un 0. Voilà. Je pense que c'est déjà un peu mieux d'avoir ce genre de choses. Après, c'est que là, quand on n'a pas de distance focale, on ne se rend pas du tout compte de la profondeur des choses. D'accord ? Ça, ça va être un souci. Il va falloir aussi absolument gérer le rendu pour que nos astéroïdes ne soient pas trop lourds au rendu. D'accord ? Parce qu'ils sont simplifiés, mais au rendu, ils seront moins simplifiés. Ok ? Donc, on va passer en caméra numéro 2 pour voir ce que ça donne en caméra numéro 2. Hop. Tac. Voilà. Ok, bon, c'est pas mal. Ok, très bien. Donc là, on a pu importer nos particules. On va faire juste un rendu pour voir ce que ça donne et savoir si on arrive à rendre ou pas. Parce que ça peut qu'on n'arrive pas à rendre parce que c'est trop lourd. Donc, comme ça, ça nous permettra de voir si c'est propre ou pas ou si il faut venir optimiser les astéroïdes dans les particules. Ok ? C'est parti. On y va. Donc, on appuie sur F12 pour lancer un rendu. Donc, ça se rend sans problème. Donc, c'est pas mal. Alors, on va juste venir gagner en performance. Quand vous êtes sur 4 graphiques, vous pouvez augmenter votre bucket de rendu. Vous pouvez le mettre à 256 ici. Ça vous évitera d'attendre. Et par contre, lui, il fait des trucs bizarres. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il est très rigide au rendu. Alors qu'il n'est pas censé l'être, quoi. Donc, on va vérifier ça un peu. On va censer. Modifieur. Armature. Ah, ok. C'est parce qu'il n'a pas de... J'ai oublié de lui mettre les subsurfs. Donc, on va le faire tout de suite. On va sélectionner ça. Voilà. Celui-là aussi. Tac. Je vais appuyer sur Control-Espace pour enlever le contrôleur. Voilà. R2. Donc, on avait enlevé le subsurfs. Donc, on va aller le remettre. On va faire un Control-2. Voilà. Comme ça, on a bien un truc un peu plus propre. Et on va venir, revenir sur notre rendu. Refaire un F12. Et si c'est bon, on va mettre en place une distance focale pour avoir l'impression de profondeur. Parce que là, sans l'impression de profondeur, on a vraiment du mal à se rendre compte où sont les Asteroids. Ce qui donne un effet un peu bizarre. En tout cas, déjà, sur le vaisseau, ça va beaucoup mieux. Ok, parfait. Bon, alors, je vais vous montrer comment mettre un peu de profondeur de champ pour qu'on se rende mieux compte de la profondeur. Et puis, ce sera la fin de ce cours, simplement. On aura déjà été assez loin dans ces six cours d'after. On a fait le shading du TIE Fighter. On a tout mis dans la scène. Donc, c'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal. Après, il ne restera plus qu'à faire le rendu. Donc, on y va. On va simplement venir prendre votre caméra ici. Et vous allez ici afficher la Default Field. D'accord ? Dans vos paramètres de caméra, ici, la Default Field, on va gérer la distance comme ceci pour voir où est-ce qu'elle est. Alors, vous allez vraiment la mettre à fond. Ici, vous la mettez à 2. D'accord ? Plus le nombre est proche de 1, même à 1, 8. Plus le nombre est proche de 0, plus elle est forte. Comme ça, vous allez vraiment voir où est-ce qu'elle est votre profondeur de champ. Et là, ce qui est net, est net. D'accord ? Et vous allez mettre une clé dessus ici. Vous allez remonter à ce niveau-là. Par exemple, je veux que ce soit ça qui soit net. Donc, voilà. Vous remettez une clé dessus en appuyant sur I. Donc là, je veux que ce soit mon vaisseau qui soit net encore. Voilà. Simplement. Donc, on a ça. Et on va venir faire le rendu. Alors, on voit que là, si je viens faire un rendu, il n'y a toujours pas de profondeur de champ. Alors, il faut le laisser un petit peu de temps de charger. Mais voilà, il n'y a toujours pas de profondeur de champ. Donc, pour qu'il y en ait une, en fait, il faut simplement venir l'activer ici dans Size. En fait, ça, c'est la profondeur de champ de Viewport, de Preview, en fait. Et donc là, dans Size, vous venez simplement la rajouter. Vous pouvez mettre .5. C'est déjà… Voilà, c'est monstrueux. D'accord ? Ah, parce que là, il prend 500 mètres. Donc, .005. C'est encore énorme. Millimètre, en fait. Voilà. Donc, millimètre, c'est un peu… C'est un peu… Non ? 5 centimètres. Voilà. 5 centimètres. On se rend déjà mieux compte de ce que ça va donner. Et donc, on voit ce qui est loin et ce qui est près. D'accord ? On voit que lui est très proche. Lui est un peu plus loin. Donc, on se rend mieux compte déjà de ce que ça va donner en référence. Vous pouvez mettre un ratio à deux pour avoir des bloqués qui sont… On appelle ça anamorphique. C'est toujours un peu plus esthétique. Après, ça va vous voir ce que vous préférez. Hop. Voyez, on peut… Mon vaisseau arrive là. Voilà. Bon, là, tout est flou. On va venir… Hop. On va mettre une clé. On va le faire aussi sur la caméra numéro 1. Donc, on vient ici dans… Olsen, caméra numéro 1. Je viens gérer la distance de la même manière. Je remets ici bien 0… Enfin, 1.8 pour voir où je suis net. Sinon, c'est très compliqué. Et je viens gérer ma distance. Et hop, dès que je suis net, ici, je viens mettre une clé. J'avance ici. Et je viens ramener ma distance pour être parfaitement net sur mon objet. D'accord ? Et là, je le suis. Ok ? Voilà. Ça me paraît pas mal. Alors là, par contre, il n'est pas net. Voilà. On va le mettre net. Et d'ailleurs, on va faire un rendu de cette partie-là. Donc, f12. Ça ne sert à rien tant pour moi. Je n'ai pas activé la profondeur de champ. Donc, on a mis 5 cm. Ici, 5 cm, c'est trop peu. 5 mètres, j'imagine que ce sera trop. Oui. C'est beaucoup trop. Ici, on va mettre ici. Donc, non pas 5 mètres, mais 0.5 mètres. Il est par 10. Oui, c'est encore énorme. 10. 10, ce n'est pas assez. Allez, 25. Voilà. Donc là, on se rend compte déjà mieux de la profondeur des choses. D'accord ? Alors, bien sûr, le décor derrière n'aide pas. Mais si on enlève le décor derrière. Donc, si je viens ici mettre transparent. Il faut avoir un film transparent. Et je viens faire un f12. Voyons un peu ce que ça donne. Donc, voilà. Là, on voit déjà que c'est beaucoup mieux sans les espèces d'étoiles dégueuses derrière. Sachant que nous, on va le faire derrière en compositing. Le fond, ce sera beaucoup plus propre. Beaucoup plus... On pourra mettre ce qu'on veut, quoi. Donc, voilà. Alors, je ne sais pas trop ce que c'est, ça. On va regarder quand même. Ça paraît bizarre. Ah si, c'est les tirs, autant que moi. C'est les tirs, je pense. Non, parce que là, je ne les ai pas. Donc, ça, c'est un truc qui est rendu, qui ne devrait pas l'être. Essayez de voir un peu ce que c'est. Dans ce cas-là, ce que vous pouvez faire, c'est essayer de regarder un truc qui est caché. Et qui n'est pas rendu. Mais je n'ai pas l'impression qu'il y ait. Je ne vois pas trop ce que ça peut être. Ou alors, c'était juste un artefact. Ce n'est pas très grave. On en parlera, je pense, dans le prochain cours de ça. Dans tous les cas, on a maintenant un rendu qui nous convient. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à faire avant de pouvoir lancer le rendu ? Puisqu'on a envie de l'appuyer sur ce bouton. Mais en fait, on n'a pas terminé. Il nous reste pas mal de choses à faire. Et qu'on verra ça dans les prochains cours. La première chose, ça va être de faire les réacteurs des vaisseaux, notamment du X-Wing. Puisque le X-Wing n'a pas de réacteur. Regardez ce qui se passe quand je passe dans la caméra numéro 2. Ici, par exemple. Voilà. Je refais un rendu. Vous allez voir, l'arrière du X-Wing est noir. Donc ça, ça ne fonctionne pas. Il va falloir qu'on crée les réacteurs. Donc ça, c'est une première chose. De même chose, il va falloir qu'on améliore encore cette profondeur de champ. Puisque là, ça a été un peu fait à l'arrache. Il va falloir vraiment suivre les vaisseaux. S'il y a un seul moment où c'est flou, ça ne marche pas du tout. Croyez-moi, il ne faut surtout pas que ce soit flou. Donc, il faut que ce soit net à un bon endroit. S'il n'y a aucun endroit de l'image qui est neutre, là, ça va être problématique. Donc, voilà. Après, il va falloir faire le shilling de nos tirs qu'on n'a pas encore fait. D'accord ? Alors souvent, les shillings de nos tirs, en fait, de nos tirs, c'est juste un mat. Et le mat, on va venir le pousser en post-prod. Je vous montrerai un petit peu comment on fait ça dans le prochain cours aussi, ou dans les prochains cours. Et puis après, une fois qu'on aura fait ça, on va pouvoir enfin lancer les rendus d'animation. Une fois qu'on aura optimisé un peu nos images, même si déjà, ce n'est déjà pas optimisé ici. D'accord ? Donc, je vous parlerai un peu de samples, etc. Mais déjà, là, c'est pas mal. D'accord ? On se rend bien compte déjà de ce que ça va donner. D'accord ? Imaginons avec un fond noir déjà, ça peut déjà être pas mal du tout. D'accord ? Donc, voilà. Un petit peu où est-ce qu'on en est aujourd'hui. Il y a eu taf, il y a eu pas mal de trucs. Donc, déjà, bravo d'en être arrivé jusqu'à ce cours. Et puis, moi, je vous dis à la prochaine pour justement finir ce cours et rendre justement cette animation enfin. Ok ? Donc, voilà. Merci beaucoup de m'avoir suivi jusqu'à là. Et puis, je vous dis à très bientôt pour le prochain cours gratuit sur Blender où on terminera notre X-Wing et notre TIE Fighter. Merci, bye-bye. Amuse-toi bien, reste passionné. N'hésite pas à aller jeter un oeil aux formations qu'on fait sur Motion Life Teach si tu es intéressé pour aller beaucoup plus loin dans la 3D. Et moi, je te dis à très bientôt dans un prochain cours gratuit. Bye-bye. Merci. Bravo. Félicitations d'être arrivé à la fin de ce cours gratuit. Alors, si tu veux aller plus loin et en apprendre plus sur les métiers du cinéma d'animation et les effets spéciaux numériques, je t'invite à te rendre sur le site teach.motion-life.com Sur ce site, tu le verras, tu vas pouvoir t'abonner. Mais alors, à quoi ça sert de s'abonner ? Si tu t'abonnes, tu vas avoir deux avantages qui sont monstrueux. Le premier avantage, c'est que tu vas recevoir par mail une notification qui va te dire à chaque fois qu'il y a un nouveau cours gratuit qui sort. Comme tu l'as vu, chaque cours gratuit se suive. Donc, si tu en manques un, tu perds beaucoup d'informations et tu peux même avoir du mal à continuer à suivre les cours. Cet email qui va te notifier et te donner le lien de chaque nouvelle vidéo qui sort va te permettre de vraiment garder le fil et de continuer ton apprentissage semaine par semaine, jour par jour. Donc ça, c'est vraiment top. Deuxième point hyper important, c'est que tu vas avoir le droit maintenant, si tu es abonné, de pouvoir télécharger tous les fichiers sources des cours gratuits. Je m'explique. Imaginons que tu fais un cours gratuit sur YouTube ou sur notre site teach.motion-life.com et tu te rends compte qu'il y a un problème dans ta scène. Tu n'arrives pas à faire la même chose que nous sur ton cours. Eh bien, tu n'as qu'à télécharger le fichier du cours et comparer avec ta scène pour voir ton erreur. C'est quand même génial et c'est totalement gratuit. Donc, ce serait vraiment bête de ne pas profiter de ce super avantage pour que tu puisses apprendre beaucoup plus vite. Donc, rends-toi maintenant sur teach.motion-life.com et abonne-toi pour avoir ces deux super avantages. En attendant, je te dis à très bientôt dans un nouveau cours gratuit de Motion Life Teach. Merci encore d'être arrivé jusqu'au bout. Encore bravo et à bientôt. Merci. Salut.